Pourquoi on ne fait que du travail du sol ? Parce que ça fait partie de la stratégie. On a une stratégie de spécialiste. Soit on est full liner, c'est-à-dire qu'on fait toutes les gammes de produits, semi, épandage, travail du sol, et on va dire qu'on fait beaucoup de standards. Et puis si le client ne colle pas au standard, ma foi, tant pis pour lui. Nous, on a choisi une stratégie de spécialiste, c'est-à-dire qu'on se spécialise dans le travail du sol. On fait des produits qui correspondent aux plus proches des clients. Et on veut être très bon et irréprochable là-dedans. C'est notre stratégie. En ce qui concerne la gamme de produits, c'est-à-dire que nous, on reste sur le segment du travail du sol, donc les machines qui travaillent le sol derrière les tracteurs. Et sur cette gamme, notre lettre-motiv, c'est de pouvoir équiper quel que soit le tracteur, la puissance de traction, quelle que soit la structure agricole, entre guillemets, le pays, la terre, on doit pouvoir équiper n'importe quelle machine dans ce segment de travail du sol. On part toujours d'un standard. On part toujours d'un standard. Après, on est dans un secteur d'activité où on s'adapte au milieu. On travaille avec le vivant, on travaille dans la terre. Il y a des types de sols différents, des types de cultures différentes, puisque ici, les productions, c'est principalement de la prairie, du maïs. En France, après, il y a des régions où il se fait plus de la betterave, de la pomme de terre. Il y a des régions où il se fait de la grande culture, des céréales. Et puis, on est sur des marchés africains où il peut y avoir du coton, de la canne à sucre. Aux Antilles, on travaille dans la banane. C'est très exotique. Donc, il faut adapter nos produits à ces différentes cultures et aux tracteurs qu'on trouve sur le marché, puisque tout le monde n'est pas équipé des mêmes marques, tout le monde n'est pas équipé de la même puissance de traction. Donc, on a un standard. Et après, tout est adapté en fonction du marché. Notre métier, c'est l'industrie. C'est la fabrication de machines agricoles qui répond aux attentes des agriculteurs. Donc, tout le développement passe par l'écoute des agriculteurs et puis les accompagner dans leur développement et comment on pourrait améliorer avec nos machines leur performance. Ça passe par l'écoute, principalement. Ça passe pour les marchés export par beaucoup de présence au niveau international. On a des gens qui sont basés en Afrique, en Asie, en Amérique. Et puis, ces gens-là travaillent directement avec les utilisateurs pour qu'on remonte des informations les plus justes possibles. On limite les intermédiaires. Ça, il y a des pays où on part plus sur des petites séries, des petits matériels, on développe. Et puis, il y a des pays où c'est plus de la grande série parce que pour un pays comme la Chine, ce sont des surfaces qui sont très importantes. Donc, le marché est d'autant plus important. Et puis, le marché est d'autant plus important.